Sept militaires ont été tués et dix autres ont blessé. Un d'entre eux se trouve dans un état grave actuellement. Le ministère à l'origine de l'attaque a voyardé un collègue avant de lui prendre son arme et de lui donner le feu. Il a ensuite été abattu. Il n'était pas permis de porter d'armes. Il avait des problèmes comportementaux et familiaux. C'est pour cette façon que son arme lui avait été retirée, d'après le ministère de la Défense.